Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des tablerons d'innovation et cross-media consacrée aux multiples intelligences, les data, le big data, la customer intelligence ou l'intelligence artificielle, au service des expériences clients omni-canales et des performances business. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuelle Bach-Denard, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice marketing et digital de Camailleux, marque leader du prêt-à-porter féminin en France. A vos côtés, Rita Taoujny. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice marketing numérique et data du groupe France Télévisions, premier groupe audiovisuel français. A ma droite, Céline Reniaud. Bonjour. Vous êtes directrice digitale et expérience client sur le segment B2C, particulier et petites entreprises du groupe INGIE. Oui. Acteur mondial de l'énergie et des services et premier fournisseur, vous me disiez, de gaz en France et d'électricité verte en France. Oui. Et à ma droite, Fabien Versaveau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Rakuten Press Minister, pionnier du e-commerce en France. Je vais démarrer avec vous, Emmanuelle. Alors, pour la marque Camailleux, c'est une marque de prêt-à-porter universelle qui a la chance d'accueillir une France Assure 2 dans ses 650 points de vente au cours des 12 derniers mois. Chaque année. Chaque année, oui, tout à fait. Et qui cherche à être toujours au plus proche de ses clients. Alors, en tant que retailer, qu'attendez-vous à la fois des datas et à quels enjeux doivent-elles répondre ? Alors, les datas sont pour nous vraiment au service de la relation qu'on veut créer avec nos consommatrices, avec nos clientes. Donc, c'est vrai qu'elles sont systématiquement utilisées au prisme de cette relation et de ce qu'on veut créer comme dimension bien au-delà du mix prix-produit qui, lui, reste absolument incontournable, sur lequel il faut être irréprochable, mais qui, aujourd'hui, ne suffit pas complètement à avoir cette relation sur la durée et, du coup, à pérenniser notre business sur la durée versus d'autres marques concurrentes sur un marché qui est extrêmement bataillé. Donc, la data, elle va, déjà, on la collecte beaucoup puisqu'on a 10 millions de clientes fidèles en base, ce qui nous permet, du coup, avec tout leur historique d'achat, de vraiment avoir une bonne connaissance. Et donc, on va l'utiliser pour créer cette relation et ce fil permanent avec elle, cette conversation et surtout cette perception que la marque est vraiment celle qui est la plus proche d'elle, celle qui leur correspond le plus, avec à la fois les produits qu'on va pouvoir leur proposer, mais aussi, encore une fois, la conversation qu'on va pouvoir engager avec elle, avec tous les points de contact, que ce soit le magasin, que ce soit le site, bien évidemment, les réseaux sociaux, voilà, tout ce parcours-là. Vous nous direz dans le détail comment ça s'organise. Alors, Rita, pour France Télévisions, alors clairement, comme le retail aussi, les groupes audiovisuels ont dû évoluer, se transformer au rythme des innovations technologiques, au rythme aussi de l'adoption des canaux numériques, capitaliser aussi sur la data essentielle pour coller à ces usages. Rappelez-nous quelles sont aujourd'hui vos missions puisque vous êtes en charge à la fois du marketing digital et de la data ? Alors, effectivement, les modes de consommation ont évolué pour tout ce qui est contenu vidéo et consommation vidéo. Évidemment, la consommation reste principalement sur l'écran télé. L'écran télé n'est pas mort. Il y a encore beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui qui regardent plusieurs heures de télévision par jour. Mais cette consommation vidéo a évolué vers des plateformes, notamment vers les plateformes externes type Facebook, YouTube, sur lesquelles on distribue nos contenus vidéo et sur des plateformes, nos plateformes propriétaires à la fois sur le web et sur le mobile, avec depuis quelques années une bascule, une consommation mobile qui dépasse la consommation web. Sur notre mission, la mission de mon équipe, c'est développer l'audience sur ces offres numériques en exploitant des leviers d'acquisition de trafic, d'engagement utilisateur et de fidélisation, tout en s'appuyant sur de la data et à terme pour pouvoir mieux monétiser l'audience. Même si ça se fait ailleurs et la commercialisation des espaces publicitaires se fait auprès de notre régie publicitaire. Donc, nos enjeux, c'est à la fois d'acquérir nouveaux utilisateurs, comme je disais, donc les faire venir. Ce qui est nouveau, c'est qu'on essaye de travailler maintenant l'engagement, les faire rester plus longtemps sur nos plateformes, les faire consommer plus de contenus, à la fois vidéo, mais aussi sur notre offre d'information des contenus textes, des articles, les faire revenir, tout ce qui va être fidélisation, CRM, multicanal notamment, mieux comprendre les usages, parce que pour servir ces trois premiers enjeux, évidemment, c'est en mieux comprenant, en comprenant mieux, pardon, les utilisateurs qu'on va y répondre. Et enfin, monétiser l'audience, en tout cas accompagner la régie publicitaire à mieux vendre les espaces publicitaires sur nos offres. C'est clair. Céline, pour le groupe Engie, alors le marché de l'énergie s'est ouvert à la concurrence il y a une dizaine d'années. Et pour se différencier, il ne s'agit plus donc de vente de l'énergie, ça c'est normal, mais il s'agit aussi de savoir accompagner vos clients dans une consommation d'énergie plus raisonnée. Quelle est aujourd'hui votre vision de cette expérience client quand on s'appelle Engie, contrairement à un retailer, est-ce que l'expérience client, cette notion est la même et comment se traduit-elle dans vos enjeux ? Alors Engie, c'est une marque jeune, lancée il y a un peu plus de deux ans, mais en fait c'est une marque avec une longue histoire, c'est le nouveau nom de GDF Suez, c'est 12 millions de clients, 12 millions de particuliers, de professionnels à qui justement on fournit l'électricité, du gaz naturel, les services. Et notre principal enjeu en matière d'expérience client, c'est de satisfaire ces clients-là. Parce qu'on n'achète pas un contrat d'énergie tous les jours, au contraire c'est plutôt tous les 7 à 10 ans. Donc notre enjeu, comme vous le disiez, ce n'est pas simplement de vendre une offre, mais c'est vraiment de fidéliser nos clients dans la durée. Et là, l'expérience client, elle est capitale pour les fidéliser, pour les satisfaire, et puis pour que ces clients-là restent plus longtemps avec nous dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Et notre enjeu, effectivement, comme vous le disiez, ce n'est pas seulement de vendre, c'est vraiment de les accompagner, de leur donner les moyens de réduire leur impact aussi sur leur environnement. Et pour ça, chez Engie, on va écouter les clients et on va leur offrir des services qui vont leur permettre d'être acteurs de leur énergie. Et finalement, notre objectif, c'est que nos clients puissent dire, chez Engie, c'est facile, ils m'ont aidé dans mon quotidien, mais aussi je suis vraiment acteur de mon énergie. Alors pour ça, on va utiliser tout le digital, tout la data, comme vous l'évoquiez, pour à la fois améliorer leur expérience au quotidien et aussi inventer l'expérience de demain. Alors on va utiliser par exemple le digital pour collecter leur avis et pour surtout analyser concrètement ce qu'on pourrait améliorer dans cette expérience. On va utiliser l'intelligence artificielle avec l'analyse sémantique pour aller identifier les mots précisément de ce qui devrait être amélioré dans cette expérience. Et puis on va utiliser bien sûr la data également pour les cibler, personnaliser les communications et leur envoyer des messages au bon moment de cette expérience. Et puis on va en résenter aussi demain. Et c'est par exemple des nouvelles méthodes d'interaction comme Facebook Messenger, des services sur Google Home ou Google Assistant pour interagir de manière encore plus intuitive directement par la voix avec Engie. Et tout ça pour créer cette relation de confiance avec nos clients. Alors Fabien, pour la marque Price Minister, elle a changé de nom donc récemment pour adopter celui de la maison mère japonaise Rakuten. Rakuten c'est le quatrième groupe de e-commerce mondial qui fédère, j'ai lu, plus de 1,2 milliards de membres à travers le monde. Et aujourd'hui Rakuten compte parmi les sociétés qui investissent le plus en matière de data et d'IA, d'intelligence artificielle. Pour répondre à quels objectifs ? Alors en effet, Rakuten c'est un groupe mondial de 15 000 personnes environ et c'est un groupe, c'est un pure play comme on dit du digital qui a des activités diversifiées qui vont de l'e-commerce jusqu'aux services financiers en passant par les médias ou les marketing services, la tech. Et donc la data est au centre de l'ensemble de ces métiers, c'est un peu l'élément qui les réunit. Et Rakuten a lancé un programme il y a six mois qui s'appelle AI Everywhere, donc l'intelligence artificielle partout, avec un objectif de créer 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel d'ici 2020. 2020 c'est dans 18 mois. Et pour ce faire, une équipe a été constituée d'environ 600 personnes qui sont des spécialistes dans l'intelligence artificielle et le data mining et qui sont répartis dans le monde entier, sur différents sites. On est présent dans 30 pays et une partie des équipes sont localisées à Paris. Pourquoi on investit aussi fortement sur le sujet ? D'abord parce qu'on pense que tout est connecté et que naturellement, et ça c'est pas quelque chose de nouveau, mais les flots de données vont s'accélérer et finalement les intelligences artificielles vont s'appliquer à l'ensemble des process ou à l'ensemble de la chaîne de valeur. Depuis des éléments de contact très très amont autour de l'acquisition, l'activation, de campagne marketing, de recrutement. Et là on travaille sur le fait d'utiliser des algorithmes qui permettent de réduire les coûts d'acquisition. Ensuite, en matière de rétention, puisque vous l'évoquiez, on investit également sur de la R&D qui nous permet de développer de l'intelligence pour pouvoir accroître la lifetime value de nos membres partout dans le monde et je pourrais vous donner quelques éléments détails ensuite. Et puis il y a un deuxième grand chapitre qui est la création de valeur ou l'amélioration de la productivité sur des processus opérationnels assez standardisés. Ça peut être de la gestion de référentiels, de catalogue produit, ça peut être du contact client en effet, ou ça peut être de la sécurisation de flux financiers. Merci. 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 Merci.